Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans l'X-Tem Show, on va vous parler de GIVI. Pour vous parler de GIVI, on s'est rendu tout simplement au sein de GIVI. On est parti à la rencontre de Philippe Rocco, qui va répondre à toutes vos questions. Sur Facebook, Reynald Mafflard dit « Lu » déjà écrit sur un autre poste, mais à quand un rappel clignotant et surtout l'utilisation de LED plus puissante en lieu et place de celles utilisées qui sont clairement faiblardes ? Pourquoi ne pas utiliser des LED Cree ? Au moins, elles éclairent bien plus fort. Et pourquoi cet élément de sécurité est-il en option et pas de série ? Alors, plusieurs questions sont posées dans le même poste. En fait, on utilise des feux LED pour les feux stop. On ne les utilise pas pour les clignots, pour des problèmes de normalisation. Il y a certains pays où c'est strictement interdit d'avoir quatre clignotants sur la arrière de la moto. Donc, on ne peut pas les mettre. Deuxièmement, il y a très peu de demandes, parce qu'on fait quand même des sondages, des études et finalement, ça intéresse peu les gens. Ça intéresse plus les feux stop, effectivement. Et les feux stop, à l'aide de nouveaux systèmes style les feux longs Audi, vont arriver probablement mars-avril. De cette année ? De cette année. On les a présentés à Milan et c'est les dates qu'on donnait à Milan. D'accord. Par contre, ça sera toujours en option ? C'est toujours en option, parce que pour la même raison, il y a des pays où c'est strictement interdit. D'accord. Sur Facebook, Sébastien Grec dit « Bonjour, je possède un Suzuki SV 1000S de 2003. Je cherche à l'équiper avec top case et valise. Je trouve pour le top case, mais pas pour les valises. Donc, est-ce que ça existe ? Merci. » Alors, merci Sébastien pour ta question. Donc, pour te répondre, si tu ne nous trouves pas dans la rubrique « Pour votre moto GV » sur notre site internet, c'est qu'effectivement, le support n'existe pas. Donc, soit on ne l'a jamais produit, soit il est en fin de vie parce qu'il n'y a plus assez de demandes et on a un outil de production qui est quand même assez lourd. On a besoin d'un certain volume pour fabriquer des supports. Donc, si la demande est trop faible, on ne fabrique plus ce support. Donc, désolé, je n'ai plus de solution. D'accord. Par contre, tu as peut-être une solution en bagagerie souple qui existe ? Bien sûr, on a toute une gamme de bagagerie souple. Il faut regarder également s'il y a des écarteurs de sacoche pour pouvoir les fixer. D'accord. Sinon, après, là, on est chez Givi, mais effectivement, il y a d'autres marques peut-être qui aujourd'hui commercialisent encore ce support. C'est une machine de 2003. À voir, oui. Ce n'est pas si vieux que ça. Ce n'est pas si vieux que ça. Donc, il y a peut-être d'autres marques qui commercialisent. Donc, nous contacter directement chez X-Tem ou consulter notre moteur de recharge pour regarder si le produit existe. Sur Facebook, James Crowley dit « Bonjour. Y a-t-il la possibilité d'avoir une quatrième serrure sur le même numéro de clé ? Merci. Existe-t-il des capuchons pour la protection des serrures de valise Tracker ? » Alors, tout à fait, la question de James. Oui, bien sûr, on a prévu. Le kit s'appelle le SL-105 et comporte cinq clés puisqu'on a pensé top 15, la paire de valises. La boîte à outils et les nouvelles sacoches tank-lock qui se verrouillent à clé sur le réservoir. Bon, ben, ça, c'est parfait, ça. Sur Facebook, Philippe Hugon demande à quand un système de volume réglable ? Un système de séparation pour cloisonner le top case ? Quelle solution pour les cas où, lorsqu'on a le top case en place vide ou plein, on a du louvoiement induit ? Sur Facebook, Marc Pressoard dit « Les accessoires top case sont presque inexistants, les systèmes de séparation de fixation interne, pour éviter au U de tout défoncer sur un dos d'âne. » Salut, Philippe. Alors, plusieurs questions dans ta question. En fait, il y a trois parties, donc on va éliminer tout de suite la partie louvoiement. Quand on rajoute un appendice aérodynamique sur une moto, ben oui, effectivement, ça peut arriver de louvoyer. Surtout, ça dépend de la cylindrée de la moto. Si sur une 125 cm3, on met les top cases les plus grands, il ne faut peut-être pas s'étonner avec le chargement. Donc, il y a des capacités limites à respecter. Sur les top cases variables, on a une gamme très, très large. On a plus de 30 modèles différents qui vont de 29 litres à 58 litres. Donc, on pense qu'on a une gamme suffisamment large pour répondre à tous les besoins. Et on n'est pas parti sur la piste du top case modulable, variable, parce qu'on a peur de problèmes dans le temps, en fait, de l'usure et de vibrations qui pourraient apparaître ou de problèmes d'étanchéité. Donc, ce n'est pas une piste qu'on a suivie. Sur les trails, vous avez deux top cases qui sont assez bas. Oui. Le Dolimite en 30 litres qu'on a vu. Et il y a un Tracker aussi. Oui, qui sont bas, qui font 33 litres, donc qui permettent de couvrir pas mal de besoins. De répondre un peu à cette problématique de hauteur sur le top case. Quand on veut, effectivement, ne pas avoir un top case haut, ça résout bien pas mal de choses. Et peut-être que, d'un point de vue, l'aérodynamique, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Sur la question, comment organiser l'intérieur un petit peu du cloisonnement dans le top case ? Alors, on a une partie de réponse. Voilà, il y a ça qui sort au mois de mars 2018. Donc, c'est tout un système qui va permettre de ranger ses bagages. Voilà. Donc, vous avez le sac pour le lâche-salle, un sac de grande dimension, un sac de plus petite dimension. Et puis, la trousse à outils, je vais dire, trousse de toilette qui vous permet de s'accrocher et de ranger toutes vos petites affaires. Bon, voilà. C'est une première réponse. Oui. Alors, pour ceux qui transportent leur anti-vol dans le top case, moi, je trouve qu'il y a une solution chez JV qui est vraiment sympa. Et qui peut éviter ça, justement. Parce que, moi, je déconseille toujours d'avoir, en fait, un anti-vol qui se bat dans le top case. Oui. Ça crée un balourd et, en plus, ça abîme tout à l'intérieur. Oui, c'est clair. Et, en fait, chez JV, ils ont développé une platine. Alors, qu'ils ne glissent pas encore sur tous les modèles. Non, que sur les monologues, donc, de 29 à 47 litres. Voilà. Mais qui permet, effectivement, de glisser sur un anti-vol. Même quand, comme ici, c'est vraiment un gros, parce que c'est un 320. Donc, c'est vraiment une belle dimension, les gens. Sur Facebook, Cochon demande pourquoi ils n'ont pas de support à valise latérale pour les Suzuki Bergman 650 antérieurs à 2013. Alors, support valise sur des gros scooters, c'est parce qu'en fait, le marché est très petit. Il y a assez peu de demandes et donc, il y a des supports qu'on ne réalise pas. Il y a aussi certaines machines où il y a des impératifs techniques qui ne nous permettent pas de faire un support valise qui serait soit vraiment pas du tout esthétique ou soit pour des questions de sécurité. Voilà. Donc, là, c'est probablement parce qu'il y a très peu de demandes sur ce modèle-là. Et je confirme que, même dans les autres marques, on trouve très rarement des supports, en fait, rigides pour, effectivement, les scooters. Et là, la seule solution vraiment pour accroître le volume, ça reste quand même des latérales souples. Les latérales souples et puis le top case. Ou le tunnel. Et la sacoche tunnel qui permet de mettre du poids devant, en plus, qui est bien située parce que, au niveau centre de gravité, ça permet un bon équilibre. Donc, voilà, donc, sacoche cavalière et sacoche de tunnel peuvent être une solution, quoi, accroître le volume. Sur Facebook, Julien Touzet demande, oui, leur modèle Monoki B33 est introuvable. Alors, Julien, le B33 est sorti de la gamme. Donc, effectivement, il n'est plus disponible. Il a été remplacé par le nouveau V40 qui fait 40 litres, qui permet de mettre un peu plus de choses. Sur Facebook, Laurent Lethor demande à quand une bulle JV Airflow pour Superduc GT. Alors, merci, Laurent. Effectivement, c'est une très bonne suggestion. C'est le genre de machine où ça serait très bien adapté. En tout cas, c'est un mototourisme. Voilà, et donc, la bulle Airflow, c'est une bulle qui permet de se régler. Et donc, la partie supérieure peut se baisser. Ce qui est très utile le soir, par exemple, s'il pleut, pour ne pas avoir les reflets des phares de voiture dans la bulle et gêner la vue. Sinon, on a une autre solution en attendant, en gardant sa bulle d'origine. C'est le S180 qui permet de faire une extension de bulle. Ça vient se fixer sans aucun perçage dans la bulle d'origine. C'est une jolie pièce en aluminium taillé dans la masse. Et ça permet de se régler en hauteur et en inclinaison. Donc, on règle l'inclinaison pour que le flux d'air vienne juste effleurer le haut du casque et donc enlever les bruits. C'est vrai que c'est une solution qui est assez pratique parce que finalement, même si tu as plusieurs motos, tu peux l'utiliser. Il n'y a pas besoin de percer. Voilà, il n'y a absolument besoin d'aucun perçage. Ça vient bien se pincer avec des protections en caoutchouc. C'est des choses qu'on fournit régulièrement à la gendarmerie parce qu'ils ne peuvent pas modifier leurs machines et puis ils n'ont pas toujours les mêmes. Et lorsqu'ils ont un long voyage à faire sur autoroute, par exemple, ils adaptent ça et puis ça donne vraiment un confort. Donc voilà, ça peut être une solution en attendant qu'effectivement, il y ait un produit développé par J.I. Alors Christian, sur la question sur un 125 Forza, il y a deux choses. D'abord, très peu de demandes, sincèrement. Il y a peu de gens qui vont partir en vacances avec un 125 Forza et le charger à ce moment-là. Et deuxième chose... Pourquoi pas ? Il y en a qui font le mototour en Zondap 50. Bien sûr. Je ne vois pas pourquoi, on ne pourrait pas... Bien sûr, mais... Quelle discrimination ? Voilà, mais c'est surtout des problèmes de capacité technique parce qu'on sait que les clients surchargent et qu'il va y avoir un top case, une paire de valises sur un 125 scooter et que ça serait trop risqué. Donc c'est un choix technique que nous avons fait. Bon, comme tout à l'heure, cavalier souple, saccage le tunnel. Voilà, saccage le tunnel et puis un bon top case. Sur Facebook, David Aramendi demande « Salut, support et valise pour 675 Street Air ». Alors David, sur cette machine qui est un roadster très sportif, on a choisi de ne pas développer de valise latérale, mais plutôt de partir sur une autre solution avec du semi-rigide, c'est les 3D600 qui se montent sur les supports TE. Hop, les voici. Voilà, donc c'est une contenance de 25 litres maxi lorsqu'elles sont ouvertes, elles sont extensibles. Et le gros avantage quand on les fixe sur le support, c'est que c'est verrouillable. Donc là, c'est en version extensible et en fait, il y a un zip. Oui. Ok. À quoi ça sert, les petites sangles ? Ça, c'est pour tendre lorsqu'il y a des vêtements dedans et tout, ça permet de bien serrer le chargement pour pas que ça bouge. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur alors ? Oui, il y a une sangle élastique à l'intérieur et une poche sur le côté pour mettre un compartiment séparé. Et puis on peut montrer la serrure aussi. Donc ce qui permet d'avoir tous les avantages d'un bagage rigide avec un look beaucoup plus adapté à cette machine. Non, mais je la trouve sympa. En tout cas, c'est vrai que par rapport à la street, ça conserve le look de la moto. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus léger en plus. Merci les riders d'avoir suivi ce X-Theme Show dédié à la marque JV. La semaine prochaine, on va donc quitter l'accessoire pour un thème beaucoup plus équipement du pilote. Parce qu'on va aborder la marque Furigan. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux. On y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. A bientôt les riders. Merci. A bientôt.